Je ne sais pas, je suis venu ici parce que mon ami a acheté un hôtel pas loin, il m'a dit « viens voir, c'est le paradis ici, il y a des vagues, il n'y a personne, puis si tu mets une business, peu importe la business que tu vas mettre ici, tu vas être tranquille. » Puis moi je le voyais comme « je mets une business, je la start, je m'assure que ça roule, puis après ça je peux continuer mon nomadisme mondial. » Je ne suis pas encore rendu là, ça fait 5 ans, je ne suis pas encore prêt à partir, mais c'est peut-être ça les plans. Après une couple d'années de travail, mon frère est arrivé avec le projet de Popoyo. Il m'a proposé d'acheter une terre, puis je me suis dit « hey, Kevin, why not ? » J'ai travaillé pendant 8 ans, design aéronautique, design automobile. Je travaillais dans un bureau, je pouvais travailler en France, au Brésil, aux États-Unis, au Québec. C'était le fun de voyager pour la job, mais il ne reste que 40, 50, 70 heures par semaine, j'étais entre 4 meurs sur mon ordi. Puis tu vois le monde dehors, puis ils marchent, ils font des pique-niques, puis moi ça m'a toujours rendu complètement dingue ça. Puis pourquoi moi je n'étais pas lui qui chillait dans le parc dehors. J'ai travaillé pendant 8 ans dans mon métier, puis pendant ces 8 ans-là, j'avais tout le temps en background, comme peut-être pas nécessairement le Café Tan Lecce ou même un hôtel, mais j'avais un projet en tête quelconque, au soleil. Ça fait que pendant toutes ces années-là, moi j'ai économisé bien de l'argent. Ça fait que oui, je l'avais, je ne me suis pas fait financer, on est venus, on était prêts. J'ai appelé de mon compteur à mon banquier, j'avais de l'argent en bourse, CELI, REER, tout sort. Combien tu veux laisser? Zéro. OK. Il y en a qui ont acheté dans un encore meilleur moment, ceux qui sont venus ici il y a 10-15 ans. Eux, ils ont payé une poignée de change pour leur terrain et pour leurs affaires. Mais moi j'ai comme pogné le dernier moment qui valait vraiment la peine d'investir. Là, Astaire s'est rendu change. Au moins une fois par jour, il y a quelqu'un qui vient à mon hôtel pour me demander conseil, terrain, où je devrais acheter, j'ai le temps pour investir, qu'est-ce que je fasse? Je devrais m'ouvrir un bureau de ça, de real estate. Je suis allé all-in, je savais dans quoi je m'embarquais, mais en même temps je ne savais pas vraiment parce que je ne l'avais jamais fait, ce genre de projet-là. J'ai prévu le plus que je pouvais prévoir, puis j'étais dans le champ complètement, côté finances et tout ça. Au final, ça a coûté beaucoup plus cher que ce qui était prévu. J'ai eu... J'ai pas eu de regrets, mais j'ai eu des bouts de roffes, puis que je me suis demandé... Qu'est-ce que je fais ici? Au Québec, j'avais une bonne job, j'avais une paie qui rentrait, j'avais une maison, j'avais un char. C'était facile, tu sais. Mais après la construction de l'hôtel, j'ai jamais été cassé comme ça dans ma vie, comme on dit. J'étais pendant des mois, j'avais pas d'argent pour me mettre du gaz dans mon troc. Genre, j'ai mangé des bines puis du riz pendant un bon bout. Jusqu'à ce que finalement, je puisse ouvrir les portes, puis les ronds me trouver, puis là, commencer à tranquillement récupérer un peu, puis mettre du gaz dans mon troc. J'allais faire des commissions. Notre premier client qu'on a eu, Ever, lui puis ses chums sont venus cogner à la porte, ils ont vu la pancarte, puis se sont dit, ah, qu'est-ce qu'on est chez Hôtel, on va aller voir c'est quoi. Dans ce temps-là, c'était très rustique, hein. Je fonctionnais avec une génératrice, j'avais pas d'électricité. Je fonctionnais avec des glacières puis de la glace. J'avais le four au propane, donc c'est moi qui cuisinais le déjeuner, le dîner, le souper. J'avais pas de base de lit, donc les matelas étaient au sol. C'était extrêmement rustique, donc je chargeais 5 $ la nuit avec le petit déjeuner, fait par moi. Mon frère, effectivement, c'est l'émotionnel des deux. Ça en prend un, c'est pas moi. Ici, pour faire un projet ensemble, c'est parfait parce que ça prend les deux. Je connais des amis, des amis, mais mon frère, je le connais plus que tout au monde. Tu sais, j'y dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce projet du Café Cone Lecce. Moi, quand je viens ici, je viens ici 6 mois par année, j'essaie de l'aider du plus que je peux, comme je peux. On est vraiment deux personnes différentes. On a tous nos atouts, nos faiblesses. Tu sais, si jamais il y a du monde qui veut partir comme nous en business, frère-sœur, sœur-sœur, frère-frère, whatever, bien, prenez le temps. Il faut avoir du bon moment avec la personne qu'on investit, puis surtout que c'est de la famille. Là, on s'en va. Faire de la calotte à haut. C'est gros. Il dit que c'est meilleur qu'hier, puis hier, c'était quand même bon size. Il dit que c'est plus gros que la dernière fois. Je sens que mes os sont en vert, là. C'est parti, mon kiki! C'est bon beurre. Bon beurre à soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti ! 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 Yes ! C'est parti ! C'est parti ! Yes ! C'est parti 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 !